Musique de générique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azric Piratia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 174 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous, du coup, dans l'épisode précédent, où on avait continué nos petites quêtes secondaires dans lesquelles on avait galéré pour une petite quête en priorité. C'était tout simplement le fameux truc du... le troc chez les piafs. Non, c'est pas un truc comme ça, mais en gros, il fallait ramener une pierre bleue, tout simplement. Et en fait, le problème, c'est que le Illusis, qui était derrière le truc, on avait tout fait pour essayer de le péter, le truc qui barrait la route, est impossible. Et à savoir, les bombes, au cas où, peut-être les trucs, mais pas Unobo. Alors que normalement, Unobo, ça fait l'effet d'une bombe, mais bon. Et du coup, ben, les amis, on avait trouvé ce qu'il fallait, donc on va pouvoir rendre tout simplement notre quête secondaire. Et je pense qu'après, les amis, on pourrait... alors par contre, je vois pas où pourrait se situer Marjorie. Je vous rappelle que là, on est en... je sais pas du tout. Il faut qu'on lise la quête et qu'on soit attentif, parce que là, je vous avoue que c'est chiant de pas trouver où se cache Marjorie. Mais voilà, donc on va essayer. On va essayer, on va essayer. Vous pensez qu'il y a une petite tonneau encore où, là-haut ? Je sais plus si on a été là-haut. Concrètement. Si, on a été là-haut. On a été là-haut. Toc. À l'époque, dans The Ovalid, il y avait un truc ici, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien ! Pareil, là, il n'y a rien, par hasard ? Non, là, il n'y a rien. Ok, bon, par contre, du coup, là, on va pouvoir valider la petite quête secondaire. Il y a rien, là. Alors, je revois son Altesse Mipha debout, Claire de Lune, sourire aux lèvres, tenant en main la lance d'écaille radieuse. Elle était si belle qu'en la regardant, j'en avais le souffle coupé. Je n'ai jamais rien vu de si envoûtant de ce monde. Regardez cette image. Hein ? Mais, mais, mais c'est la silhouette de son Altesse Mipha, telle qu'elle est gravée dans ma mémoire. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle ! Quelle joie de pouvoir revivre un peu cette scène autrement que dans mes souvenirs. Laisse-moi te donner cette épée Zora en guise de remerciement. Ah, t'as trop de bagages pour pouvoir l'apporter. Fais de la place à tes affaires. Reviens me voir mettre de l'ordre dans ses poches. C'est de me mettre... Ok, de me mettre en vie. Ok, du coup, on va enlever ça. Je m'attends absolument, Link. C'était une belle surprise, ce remerciement. Elle est un peu corrodée, mais elle m'a rendu jadis de fier servi. Je suis sûr que tu seras en faire bon usage. Épée Zora, fils de dégâts. L'élégance de cette arme Zora est encore préceptible. Malgré la corrosion qu'il a roche, forgée dans un métal spécial. Elle ne fiche plus de dégâts quand elle est mouillée. Grâce à toi, je me sens comme quand le rayon du soleil réussisse enfin à percer le ciel lourd du nuage. Les temps changent, mais je n'en reste pas moins en loyale sujet de la famille royale de Zora. Et de sa majesté Sidon. Ha ha, tout cela me réjeunit. Je me sens frais comme un godot. Regardons. Eh ben voilà. Par contre, du coup... Ok, oui, mais est-ce que, par hasard, elle est intéressante ? Oui, mais en fait, je préfère largement garder mon espadon parce que j'ai mon truc. Ok, bon, du coup, c'est assez fait. Alors, on va du coup aller revoir cette putain de quête là, la con. Oh là là, on en a tellement. Oui, bon, ça, c'est vrai. On a ça aussi à faire. Le là, c'est qu'à ira du... Non, ça, on s'en fout. Les pouces montées au ciel. Déjà, pourquoi le truc, c'est monté au ciel ? Mais si inquiétement, sa femme est rejoignée, elle ne serait pas partie pêcher dans un endroit dangereux. Apparemment, elle est sortie en fredonnant une chanson à propos d'un lieu tout léger où il n'y a qu'à sautiller avant de traverser le courant. Je viens de comprendre à l'instant. Avec le monté au ciel et le truc, je viens de comprendre à l'instant. Vous avez vu un endroit léger où il n'y a qu'à sautiller ? Je rappelle que l'endroit léger qu'à sautiller, au temple de l'eau, d'où le monté au ciel. Au temple de l'eau, l'île des eaux jaillissantes en plus, c'est un endroit dans lequel on link peut flotter un petit peu. Quand il fait des sauts, il fait des sauts très haut comme sur la lune. Donc, je pense, peut-être que c'est là-bas. Et si ce n'est pas là-bas, on fera ça plus tard et on abandonnera pour le moment. Et on fera ça plus tard. Parce que là, on ne va pas tergiverser pendant 50 000 ans. Moi, je vois que ça, concrètement, ici. Vous voyez ? L'endroit léger. Et normalement, quand on saute, vous avez vu ? Link fait des sauts, des bombes de géants. Par contre, le problème, c'est qu'elle peut être de partout. Donc, elle peut être au temple de l'eau, comme elle peut être en bas, comme elle peut être en haut. Je n'en sais rien où elle peut être, concrètement. Donc, du coup, on va voir. Mais on va quand même aller jeter un petit coup d'œil. Je ne vois pas où elle... Oh ! Oh, why not ? Oh, on va aller l'affronter. Il nous faut des armes. Donc, de toute façon, vous savez quoi ? On va même l'affronter comme ça. Alors là, mon gars. Il ne faut pas sortir vivant, je t'aime bien. Pourquoi ? Je perds des miasmes. On en parle de ce truc ? Monte, monte, monte. Mais non ! Je voulais monter. Allez. Vas-y. Non ! Allez, s'il te plaît ! Putain, j'aurais tiré une ou deux flèches depuis, ça aurait été bon que moi. C'est bon. Oula, oula, oula. Stop ! Merci. Oh là là ! Sa stratégie ! Oh, oh, oh ! On l'a défoncé. Merci. Alors ça, par contre, je suis désolé. On va l'amalgamer. Donc, on va l'amalgamer. Sortir de la sacoche. Non. Ramasse. Voilà ! Un truc acceptante. Bon, par contre, on sait qu'ici, il n'y a pas de coffre. Il donne le... Enfin, on a déjà pris le coffre. Bon, par contre, du coup, vu qu'on l'a réaffronté, est-ce que je pourrais aller voir... Alors, on va essayer de la trouver. Et si elle n'est pas là, ben tant pis. On ne va pas attendre un mille ans. Euh... Le problème, c'est que je ne la... Je ne vois pas. En fait, c'est tellement grand comme zone ici que je ne sais pas où elle pourrait se situer. Ok. Alors, ça peut être là, mais... Non, il n'y a pas. Elle n'est clairement pas. Elle est peut-être tout là-haut. Est-ce que vous voyez une Zohra, vous ? Non. On ne voit pas de Zohra. Euh... On va se téléporter au Temple de l'eau. On va aller du haut vers le bas. Ça sera peut-être un peu mieux. C'est trop bien qu'on puisse se téléporter au donjon. À l'époque, on pouvait, mais on ne pouvait pas rentrer dans le donjon. Dans Breath of the Wild, je parle. Dans Zelda, oui, on pouvait faire... On pouvait re-rentrer dans les donjons et tout. Mais dans Breath of the Wild, ils ont cassé ce code. Enfin, ce code. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Parce que pour moi, je trouve ça tellement fou. Je trouve ça tellement... Je trouve que c'est tellement important, mais... Ah, mais attendez, mais elle peut même être là-haut, là. Concrètement. Non ? Bon, je ne pense pas qu'elle soit dans le Temple. Je pense qu'elle est peut-être avant le Temple, mais... Ouais, on va sortir de ce Temple. Ok. Est-ce que vous voyez un Zohra ? Enfin, une Zohra. L'île des eaux jaillissantes. Non, il n'y a rien, là. À l'époque, voilà, ici, il y avait la petite noix Korogu qu'on s'en souvient, mais... Mais je vois rien, hein. Donc là, je... Je n'ai pas l'impression qu'elle y est. Enfin, qu'elle y soit. On va aller voir là-bas. Là-bas, c'est un petit coin d'eau, donc elle peut être là-bas, non ? Elle peut être là-bas. Je ne sais même pas si elle est là, hein. Je vous le dis ça, mais elle n'est peut-être pas là, hein. Je n'en sais rien, moi. Le problème, c'est que je vois que là, un endroit libre... Tout léger... Il n'y a qu'à sautier pour... Il n'y a qu'à sautier, je ne vois que ça, honnêtement. Mais non, elle n'a pas l'air d'y être. Elle n'a pas l'air d'y être, là. Ça sortira, il faut d'un lieu tout léger où il n'y a qu'à sautier pour de traverser le courant. Le quoi ? Un courant, le pont Est. C'est plus facile de faire le backward que le... Que faire le chemin normalement, donc... Marjorie. Je ne la vois pas, la Marjorie. C'est inquiétant qu'on ne la voit pas. Elle n'est pas là, hein. Le problème, c'est qu'elle pète de partout, cette pute. Eh ouais ! Elle pète de partout, hein. Oh là là, je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas là ? Non, comment alors elle peut aller là ? Réfléchis, Azuric. Réfléchis. Bon, ben, si elle n'est pas là, on va... On va... Partir d'ici, hein. Moi, je ne vais pas rester là 100 000 ans. Ça ne sert à rien. C'est peut-être... C'est clairement pas ici, hein. Je vous le dis. Je pense que c'est clairement pas ici. Euh... On fait un dernier tour de propriétaire comme ça, et puis après... Après, on va se barrer, hein. Je vous le dis. Là, on perd trop de temps déjà. On est déjà à la moitié de l'épisode. Et on n'a rien fait, donc... Donc là, c'est le boss qu'on a affronté. Donc, elle n'est pas ici. Elle pète là-bas, hein. On va aller voir là-bas. Ok. Non, je ne la vois pas. Là-bas, c'est un coffre qu'il y avait, donc... Elle n'est pas à l'endroit du coffre. Ce n'est pas possible. Là, on ne voit pas de margerie. Ben, c'est peut-être pas ici, hein. C'est clairement... C'est peut-être pas ici. Enfin, c'est même clairement pas ici, d'ailleurs. Passage, mais bon. C'est tranquille, hein. Il y a encore des géoglyphes de partout. Donc là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une margerie, vous ? Est-ce que vous voyez une Zora ? Ça continue à gauche aussi, hein. Il faudrait peut-être essayer d'aller voir à gauche. Ah, mais... Il y a une Zora... C'est elle ? Marjorie ! Oh, putain, elle est là ! Mar ! Tu m'as fait peur ! Je ne pensais pas raconter quelqu'un par ici. Didi, tu as vu ? Même à cette altitude, il y a des poissons en plus. C'est des perches, Max. Rien que la moitié d'une suffit à me remplir l'estomac. Nelsie s'inquiète. Nelsie, Nelsie, mon chéri d'amour ! Ah, j'ai oublié ! Tu m'étonnes qu'il doit s'inquiéter. Je ne lui ai pas dit où j'allais, ni quand je rentrais. Je suis monté dans le ciel. Je voulais juste organiser un banquet de poissons en l'honneur du couronnement de Roi Sidon. Et puis, il est en colère, mon chéri d'amour. Il ne montre pas ses émotions. Donc, tu ne sais sûrement pas. Il a peut-être que moi qui puisse m'en rendre compte. C'est là et tant, je me laisse trop emporter. Je suis sûr qu'il est en colère. Je l'ai complètement oublié aujourd'hui. Je suis désolé. Je rentre tout de suite. Ok. D'accord. Perche Max. Merci. Ok. Donc, du coup, là, on va pouvoir juste retourner. Vous avez trouvé Marjorie sur une île volante, dans le ciel du domaine Zora. Apparemment, elle était captivée par les superbes poissons et son nouveau coin de pêche. Elle en avait oublié tout le reste. Quand vous lui avez dit qu'elle n'est si s'inquiétait pour elle, elle est rentrée au domaine Zora. Ok. Donc, le domaine Zora. Ok. Ben, let's go. On y va. Ben, pourquoi j'ai pas la quête qui est affichée ? Ah, je vous jure. Putain, il y a tellement de quête secondaire à faire. Je suis loin d'avoir terminé, je vous le dis. Je ne sais même pas si est-ce qu'on va pouvoir faire des profondeurs. J'aimerais bien faire des profondeurs cette semaine. Mais je ne suis même pas sûr qu'on va réussir à faire du profondeur cette semaine. Je vous le dis. Ou du moins, même si il en reste des quête secondaire, ce n'est pas grave. Tant pis, écoutez, on ne va pas se priver. Ah, j'ai envie de faire du profondeur, je ferai du profondeur. Par contre, euh... Voilà, merci. On va savoir où il est. Marjorie ! Pardon, mon chéri d'amour ! Link ! Marjorie ! Marjorie, rentrez ! C'est grâce à toi ! Merci infiniment ! Je n'aurais jamais pensé qu'elle était sur une île céleste. J'étais si inquiet que je ne pouvais plus boire une goutte d'eau. Mais bon, quand je l'ai vu arriver, tout très pein... 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 Peinadu ? Peinode, pardon. Ah, j'en prends des nouveaux mots, pourquoi pas ? Ah, j'ai compris qu'elle avait dû tellement s'en vouloir sur le chemin du retour. Alors, je lui l'ai pardonné avec, pour toute punition, une caresse sur la tête. What the fuck ? Une punition ? Elle, c'est ta chérie, c'est pas ta fille. Je suis si le soulager qu'elle soit revenue sur un essauve. Je suis un peu surpris. Je ne pensais pas que mon chéri d'amour était si émotif. Sur la lille céleste, j'étais captivé par les perches Max. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que mon chéri d'amour qui compte, comme avant. Comme avant. Non, mais avant... Pourquoi il comptait pas ? En fait, j'ai préparé ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh putain, broche de poisson Max. Récupération totale plus 10 cœurs rendus... D'absorption. Restaure les cœurs qu'on fait davantage. Une préparation rapide et savoureuse. Cuisiné de cette manière, le poisson révélait toute la stupidité de ses arômes. Les droits préfèrent les manger crus, mais pour te remercier, j'ai cuisiné celle-ci. Je ne voudrais pas me vanter, mais je crois que j'ai assaisonné tout ça à la perfection. Link, merci infiniment Marjorie. Malgré ce qui vient de se passer, mes sentiments pour toi restent les mêmes. Il y a autre chose qui ne changera pas. C'est mon fort désir qu'il n'aille pas dans tes endroits dangereux. Désolé, mon chéri d'amour. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et voilà, l'épouse montée au ciel. Bon, du coup, c'est fait. Alors du coup, maintenant, le prochain truc. On va essayer de faire le fort du plateau de Jarbu. Selon la gaillère Zora Octavier, les monstres ont reconstruit un fort au nord du plateau de Jarbu. Elles craignent que la présence de ce bastion ennemi ne menace la sécurité du domaine. Ok, toi du coup, on va aller voir. Par contre, je n'ai aucun sanctuaire ici. En mon avis, il y en a certainement, je vous le dis, jamais dans le jeu, tu n'as une si grande zone sans sanctuaire. Je vous le dis, ce n'est jamais arrivé. Toujours, on a des sanctuaires à côté tout le temps. Le jeu t'offre toujours un moyen de téléporter à proximité du truc. Putain, heureusement qu'on fait le jeu avec ce téléporter. Vous imaginez ? Faire comme dans Twilight Princess, mode Reloaded. Après, dans Twilight Princess, c'est différent parce que, un, le let's play, je voulais le faire différemment. Et deux, de base, le jeu Twilight Princess, normalement, on n'aurait pas dû se téléporter. Si vous ne le savez pas, normalement, le jeu était prévu qu'on n'ait aucun point de téléportation. Voilà. Et je ne le mens pas, enfin, je ne m'étonne pas. Donc, voilà quoi. C'est quoi, c'est... J'ai déjà parlé, toi ? Oui, j'ai déjà parlé, mais pourquoi ? Pourquoi, ça ne s'affiche jamais, des fois, les trucs ? Ma foi, tant pis. Ok. Alors. Allez, en avant. Ah, mais c'est celui-là, là-bas, qui parle ! C'est ça, là-bas, qui parle ! Oh, mais ça a l'air d'être ultra... Ah oui, c'est le truc qui a l'air d'être... C'est une encore au goût, ça. Oh non, vu qu'il y en a plusieurs, c'est pas une encore au goût. Oh, petit rubis. Ok, bon, par contre, on va essayer de... On va essayer. Je ne garantis rien, mais on va essayer. Alors, vu la zone que c'est... Bon, ça m'énerve qu'il pleuve, parce que ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser mes... Mes trucs. C'est bizarre qu'il n'y a pas de sanctuaire vers là, je vous le dis, c'est très chelou. Alors ! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On va arriver par les hauteurs. Vous allez voir, on va arriver par les hauteurs. Voilà, regarde, regarde, regarde. Chuuuuh. 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 Je voulais absolument le one-shot, lui, c'est important. Voilà. Ensuite. Eux, ils vont me voir. Donc, eux, ils vont me voir. Non. Annuler. Tu prends ça. Tu le soulèves. Tu l'avances un peu. Tu te mets là. Cher. Il y en a... Voilà. Maintenant, on va être intelligent. On prend une petite arme à 39. Il ne faut absolument pas qu'il me repère. Hors de monstre. Allez, dégage. Cher. Oh là. Oh, oh, oh. Il m'a fait ultra mal. Oh, ce fils de pute, il m'a fait mal. Voilà. En plus, j'ai oublié de... Encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, viens. Viens. Viens te battre. Viens te battre. Ouf. Ho, ho, ho. Congratulation. Ok. Ne vous inquiétez pas. On va y retourner. Hop. Je prends tout ce qui est matériau. Oh, par contre, il est vraiment tombé en bas. Oh, putain. Ce bâtard, il est tombé en bas. Mais il est tombé en bas de chez en bas, quoi. Oh. Et sachant qu'évidemment qu'il pleut, je ne peux pas le faire. Oh, il y a une petite noe. Encore au goût à côté. Ah, non, non. Putain. Oh, là, là. Oui, de toute façon, on n'aurait pas le choix. Ok. Putain. Oh, putain de merde. C'est compliqué. De toute façon, bâton no go. Ça, on n'aurait pas pu rien faire. Donc, au pire, parable. Bon, il y a une noe encore au goût. Vous savez quoi ? On va juste le notifier. Ok. Là, il y a une petite noe encore au goût. On le fera tout à l'heure. Par contre, comment je remonte ? Il pleut ? Ouais, il pleut. Attendez. Adérence, pas bouger. Ah, ouais, non. Mais les gars, je fais comment ? Pourquoi il y a quelqu'un qui faisait comme si quelqu'un parlait ? Je fais comment pour monter ? Attendez, je sais ce qu'on va faire pour monter. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... Voilà, on va faire ça. Ensuite, on va faire... Peut-être pas utiliser ça quand même, mais... Peut-être pas utiliser ça non plus. Putain, mais il n'y a rien qui pète ce truc-là ? Oh, j'ai pété les plombs. On n'a vraiment rien qui pète ça, quoi. L'arme A-33 au pire. Voilà. Vous allez voir, ce que je veux faire, c'est être ultra intelligent. Je pense que là, on est bon. Ensuite, on va faire un truc. C'est qu'on va essayer de prendre un... D'ailleurs, ce que je veux faire. Alors, attendez. Comment je pourrais monter là-haut directement ? Ça me laisse, vous voyez, des petites... Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oh, là, là. Oh, mais qu'il pleuve, ça me pète les couilles dans ce jeu. Mais c'est incroyable. Bon, vous savez quoi ? On a du pli kata. On va... Ah, mais attendez, mais je suis con. On a au pire ça. Il est où ? Il n'y a pas une fusée ? Là, ça cache. Je suis désolé, mais on va devoir niquer un truc. Allez. Putain. Ça va voir ? Oh, oui. Oh, là, là. Oh, là, là. Je suis désolé, les gars. Mais... Je suis désolé. Alors, le noir en priorité quand même. Ok. Pas de panique. Oh, ne bouge pas. On respire grandement, Azuric. Oh, il est de niquer avec ça. Putain, il s'est réveillé. T'as pas de personne, non ? Oh. Oh, il a appelé. Oh, oh, oh. C'est quoi, ça ? Ok. Ok. Je vois ce que c'est. Déjà. Merci, la télé qui vient me dire... Salope ! What the fuck ? Attention. Vas-y. Tu peux essayer. C'est pas grave. De toute façon, voilà. On la stone. Maintenant. On prend un truc à 70. Oh, oui. Oui, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Pas, 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 pas. Shit ! Allez, 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 allez. Boom ! Et maintenant, on le finit avec ça. Shit ! Ok, 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 ok. On ne panique pas, Azuric. Ça n'a rien de paniqué. Tout ce qu'il m'a donné. Oh, tout ce qu'il m'a donné. La longue épée Azura. Ok, donc il me manque un petit ennemi à la con. Je ne sais pas où il est, le dernier ennemi qui manque. Oh. Ok, donc déjà, au cas où on peut le sauver. Ouais, par contre, il me manque un ennemi. Fio, merci mille fois de m'avoir tiré de ce mauvais pas. Tu dois être en avoir marre. Je suis désolé. La curiosité est un vilain défaut. Je le sais bien, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi les monstres ne se relèvent chaque lune de sang. Je veux le savoir. Le moindre indice compte. Je ne peux négliger aucune piste. J'infiltrerai leur rang, s'il le faut. Je devrais peut-être revoir ma stratégie, quand même. Ce n'est pas la première fois que je me fais avoir. Voilà pour toi, pour te remercier de m'avoir sauvé. Si, si, j'insiste. Non, ça ne suffit pas à exprimer ce que je ressens. Prends ça aussi. Ok. Par contre, on est bien d'accord qu'il me manque un petit ennemi. Ils me disent. Je ne vois pas où il est. Concrètement, je ne vois pas où... Ah, il est là-haut. On l'a vu. On l'a vu, l'ennemi. Hop. Ok, on l'a vu. On l'a vu, le dernier. Non. Cher. C'est bon. Le fort du guet. Et voilà, c'est fait. Bah, écoutez, les amis, vous savez quoi. On va s'arrêter là. Je pense que ça peut être une très bonne solution. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, pour cet épisode. On se retrouvera, du coup, dans l'épisode prochain dans lequel on essayera, tout simplement, de... Déjà, on prendra nos petites récompenses ici. Ensuite, on ira faire cette petite noix au rougou. Et on se téléportera, tout simplement, ici. Ou, ouais, ici, directement, pour aller au domaine Zora. Voilà. Donc, on ira rendre notre petite quête secondaire. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 174 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et on se dit à l'épisode 175. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace ! Merci. Merci.